Dans notre marche chrétienne, le Seigneur nous confiera des tâches plus ou moins grandes selon notre appel, que nous devrions accomplir pour la gloire de son nom. D'autres par contre seront soumis à diverses épreuves qu'il va leur falloir se monter. Il arrivera que la difficulté de la tâche et la dureté de l'épreuve nous poussent à abandonner. Oui, il y a certaines tâches ou certaines épreuves qui paraissent insurmontables à telle une montagne, un obstacle colossal qui se dresse sur notre chemin. Rassure-toi, ton Dieu ne mettra jamais devant toi un obstacle que tu ne peux pas franchir, quelle que soit sa dureté. Lisons cette histoire afin qu'elle nous fortifie et que nous soyons déterminés à atteindre le ciel, peu importe la dureté des obstacles sur notre chemin. Il brûlait la maison de Dieu, il démolit les murailles de Jérusalem, il livrait au feu tous ses palais et détruisit tous les objets précieux. Deux chroniques chapitre 36 verset 19. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, après avoir attaqué Jérusalem, n'en laissa que des ruines. Tout était détruit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Esdras chapitre 1 verset 2. Après environ 70 ans, le Seigneur redonna à Cyrus, roi de Perse, vainqueur du royaume de Babylone, de reconstruire son temple à Jérusalem. Josué, fils de Jot-Sadak, avec ses frères les sacrificateurs Ezéro-Babel, fils de Shialtiel, avec ses frères, se lèvèrent et bâtit l'hôtel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablissent l'hôtel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays et ils y offraient des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. Dès le premier jour du septième mois, ils commençaient à offrir à l'éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'éternel n'étaient pas encore posés. Esdras chapitre 3 verset 2 à 3 verset 6. Les enfants d'Israël, après être revenus de la captivité, commençaient par rebâtir l'hôtel de l'éternel. Comme première tâche, elle n'était pas très difficile. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel fils de Shealtiel, Josue fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères et des sacrificateurs et des lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mit à l'oeuvre et chargeaient les lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'éternel. Lorsque les ouvriers opposaient les fondements du temple de l'éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites fils d'Azaf avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Estras chapitre 3, versets 8 et 10. La seconde étape était donc de poser les fondements de la bâtisse, ce qui fut fait dans la joie. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'éternel, le Dieu d'Israël. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Estras chapitre 4, versets 1, versets 4 et 5. A peine après avoir commencé les travaux que leurs ennemis sont sortis de l'ombre pour les dissuader de continuer. Et même, ils sont arrivés à corrompre des personnes importantes d'Israël qui ont part dans les prises de décision. Frère, je veux que tu saches que lorsque tu seras en train de bâtir pour le Seigneur, les ennemis du Seigneur mettront des bâtons dans tes roues pour te stopper net. Ils iront jusqu'à utiliser des personnes très proches de toi pour arriver à leur fin. Sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, ils écrivaient une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Esdras chapitre 4, versets 6 et versets 24. Nous pouvons voir que les ennemis d'Israël ont même saisi la royauté pour interrompre les travaux de reconstruction du Temple de l'Éternel. Ne t'étonne donc pas que les institutions établies dans ton pays et même les entreprises de la place te mènent la vie dure. Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido le prophète prophétisèrent aux juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel fils de Shealtiel et Josué fils de Jotsadak se lèvèrent et commençaient à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chéta Bosnaï et leurs collègues, vint auprès d'eux et leur parlaient ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? Il leur dit encore. Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des juifs et en laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Estra chapitre 5 verset 1 à 5 Il aura fallu que le Seigneur parle de nouveau à son peuple pour qu'ils reprennent courage et se remettent à l'œuvre. À peine ont-ils commencé que les autorités établies sur leur territoire viennent les reprimer de nouveau et cette fois-ci en saisissant l'identité des superviseurs afin de les convoquer devant les magistrats. Cependant, nous voyons que le Seigneur, du haut de son silence, veille sur ceux-ci. Ne crois pas que tu es seul, même lorsque les autorités se retourneront contre toi. Ton Dieu veille sur toi. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Sheta, Bosnaï et vos collègues d'Affarsak qui demeurent de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des juifs et les anciens des juifs la rebâtissent sous l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais, pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Ezra chapitre 6, verset 6 à 8. Par la suite, les autorités elles-mêmes se sont vues contraintes à laisser les travaux se poursuivre et même que celles-ci ont dû pouvoir aux frais de ceux-ci. Comme quoi, tu dois le savoir. Si le Seigneur te confie une tâche, il ne t'abandonnera point durant les épreuves. Il t'en délivrera et il devra avoir les provisions qu'il a prévues pour leur accomplissement. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Sheta, Bosnaï et leurs collègues se conformaient ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des juifs bâtis avec succès selon les prophéties d'Ager le prophète et de Zacharie fils d'Ido. Ils bâtis et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Athar-Sexès, roi des Perses. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Ada, dans la sixième année du règne du roi Darius. Ezra chapitre 6, verset 13 à 15. Voici un homme à qui Dieu avait mis un fardeau dans son cœur. Après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Néhémie chapitre 2, verset 12. Après avoir considéré l'ouvrage à abattre, il s'adressa ainsi aux enfants d'Israël. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Néhémie chapitre 2, verset 17. A peine ont-ils été informés que les ennemis d'Israël se moquèrent d'eux et tentaient de les intimider en les qualifiant de rebelles à l'ordre du roi pour les dissuader de leur entreprise. Samballah, le horonite, Tobija, le serviteur amonite et Gershem, l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là ? Vous révoltez-vous contre le roi ? Néhémie chapitre 2, verset 19. Cependant, Néhémie et son peuple ne se sont pas préoccupés de ces choses et ont commencé leur œuvre. Lorsque Samballah apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats du Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils l'achever ? Redonneront-ils vie à des pièces ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu ? Tobija, l'armonite était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, ne renversera le murail de pierre. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 3. Malgré l'intensification des railleries, les enfants d'Israël ne se laissaient point dissuader. Frère, le Seigneur t'a confié une tâche. Où es-tu en route pour l'éternité ? Sois fort et courageux. Persiste même lorsque tu sais que tous t'ont abandonné dans tes voies. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Samballah, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Néhémie chapitre 4 verset 6 à 11 Les travaux allaient bon train lorsque les ennemis, dans leur colère extrême pour n'avoir pas pu dissuader les enfants d'Israël, décidaient de détruire les travaux et de leur ôter la vie. As-tu peur de la mort ? Même si c'était le cas, persévère dans ton ouvrage car le Seigneur est avec toi. Aussi, n'écoute pas tous ceux qui sont autour de toi qui tentent de te dissuader en te montrant la taille considérable des travaux et la difficulté de l'épreuve. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grands et redoutables, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis appris que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis appris que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de prêche. Alors Sambala et Geshem m'envoyaient dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressaient quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils disaient, « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Néhémie chapitre 6, versets 1 à 4 et 9 Après qu'ils aient échoué dans leur tentative de tuer les enfants d'Israël et qu'ils voyaient que les travaux tiraient à leur fin, ils utilisaient la ruse pour tenter d'éliminer Néhémie en le détournant de ses travaux. « Frère, lorsque le Seigneur te confie une tâche, ne te détourne en rien d'elle pour aller accomplir une autre et même pour tes intérêts personnels, à moins que le Seigneur te le permette. » Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Meétabel, il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Néhémie chapitre 6, versets 10, 12 à 13. Frère, si tu as reçu une parole du Seigneur, que tu sais certaine, ne laisse aucun soi-disant homme de Dieu ou même ton pasteur te convaincre de t'en détourner ou même de la tronquer. À l'ère de l'apostasie où nous sommes, les faux frères sont légion et ils sont prêts à te couler pour leurs intérêts égoïstes. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Même certains membres de ta famille ou même celle-ci au complet pourraient être en embuscade contre ton salut. Fais attention à ne pas te détourner de la parole du Seigneur pour quiconque. Lorsque tu seras parvenu au point où le Seigneur veut que tu sois, alors tu verras le vrai visage de tous ceux qui t'ont combattu de face comme dans l'ombre et tu verras leur honte. Si dès le départ ou même en chemin, tu trouves la tâche trop difficile pour toi, n'hésite pas à te souvenir de ces passages. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? » Mac chapitre 14 verset 36, Jean chapitre 18 verset 11.